Jonas Vingegar, hospitalisé en Espagne depuis plus d'une semaine après sa grave chute lors du Tour du Pays Basque, hésite à retourner au Danemark. La clavicule et plusieurs côtes sont fracturées, ainsi qu'une contusion pulmonaire et un pneu motorax. Jonas Vingegar a été l'une des nombreuses victimes de la chute lors de la quatrième étape du Tour du Pays Basque disputée il y a une semaine. Le double vainqueur du Tour de France, étendu au sol au milieu d'un bloc de pierre, a été évacué par hélicoptère quelques minutes plus tard, en direction de l'hôpital le plus proche. Différents jours après l'accident, il hésite à partir. Selon une information obtenue par AS ce vendredi, Jonas Vingegar reste admis à l'hôpital Txagorixu de Vitoria, mais la possibilité d'un transfert vers le Danemark dans un avion sanitaire lui a été proposé, ainsi qu'à son entourage et sa famille. Selon le média espagnol, aucune décision n'a pour l'heure été prise. Le Danois hésite et réfléchit, même si la tendance à un départ vers son pays natal semble se confirmer. Vers le Danemark ou la Suisse ? D'autres options sont également possibles, explique le média spécialisé, comme par exemple de prendre la direction de la Suisse, pays de résidence de Vingegar depuis son déménagement acté l'an dernier. Quant à l'état physique du coureur, il reste évidemment très fragile. Une participation au prochain Tour de France reste plus qu'incertaine, d'autant que le champion sait déjà qu'il ne sera pas remis pour la préparation du mois de mai. Hormis une communication datant de mardi dernier de la part de la Vismalisa Bike, les informations sont limitées au maximum dans l'entourage de Jonas Vingegar. Même ses parents ont eu très peu accès aux dernières nouvelles, comme le confiait son père, Klos, le même jour.